Les gens veulent beaucoup de choses. Ils disent tout le temps « J'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien devenir ça. » Sauf que la plupart du temps, en fait, ces gens-là ne passent jamais à l'action. Alors comment est-ce que vous voulez que ça fonctionne ? Comment est-ce que vous voulez que vos buts soient atteints ? Quand on veut quelque chose, il y a deux étapes principales. Déjà, il faut le vouloir. Il faut avoir l'envie de faire cette chose-là. Et pour l'atteindre, il faut passer à l'action. Et c'est souvent cette étape-là qui est difficile à franchir pour beaucoup de monde. Le problème, c'est que les gens ne savent pas comment agir. Ils peuvent agir, mais ils peuvent mal le faire. Et c'est bien trop souvent le cas. Vous voyez ici, j'ai une bouteille d'eau, et ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'ai envie de vous apprendre à boire. Ça paraît con comme ça, je sais. Mais quand vous allez réaliser quelque chose, il faut le visualiser comme une chaîne avec plusieurs maillons. Et ces maillons-là ont un ordre jusqu'à l'arrivée. Par exemple, pour boire de l'eau avec une bouteille et un verre, il va y avoir trois étapes principales. Tout d'abord, vous allez devoir prendre un verre. Ensuite, vous avez votre bouteille et vous versez de l'eau dans votre verre. Et après, vous amenez le verre à votre bouche. Et vous avez bu. Je sais, c'est con. C'est simple. Vous êtes en train de vous dire, il est en train de m'apprendre à boire. Ouais, mais si on tourne au ridicule, imaginez que je n'ai pas pris le verre. Et j'entame directement la deuxième étape, à savoir verser, là. Eh bien, je vais foutre de l'eau partout. Je ne vais pas vous l'illustrer, parce que je n'ai pas envie de foutre de l'eau de partout. Par contre, je peux vous illustrer un autre schéma tout aussi ridicule. Je prends mon verre. Je bois. Et après, je renverse l'eau. Est-ce que j'ai bu ? Non. Parce que j'ai agi, mais j'ai agi n'importe comment. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que lorsque vous avez un but dans la vie, déjà, il faut agir. C'est très important. Mais il faut faire aussi les choses dans l'ordre. Et il ne faut pas brûler les étapes. Parce que si vous brûlez les étapes, vous allez renverser de l'eau par terre, ou vous allez boire un verre vide. Donc, quand vous voulez atteindre quelque chose, quand vous voulez réaliser un but, faites gaffe de terminer ce que vous êtes en train de faire avant de passer à autre chose. Et du coup, on en vient à la deuxième manière d'illustrer ce que je suis en train de vous dire. Parce que je vais vous parler du miroir du temps. Qu'est-ce que le miroir du temps ? Le miroir du temps, c'est celui dans lequel vous vous regardez tous les jours en espérant des résultats. Des résultats qui, malheureusement, n'apparaissent pas, ou très peu. Et ce sont ces manques de résultats qui vont vous faire abandonner. Et qui va faire qu'au final, vous n'allez rien faire, et rien atteindre. Le miroir du temps, c'est un miroir à retardement. Il faut le voir comme quelque chose dans lequel vous allez vous regarder. Comme si vous vous regardiez dans un vrai miroir. Sauf que dès que vous allez faire un geste, votre reflet ne va pas le faire. Ou du moins pas tout de suite. Il va lui falloir un certain temps avant de s'actualiser. Avant de se remettre à jour. Prenons un exemple. Si jamais là, je me mets un stylo derrière l'oreille. C'est bon, tout le monde le voit. Et bien dans mon miroir, le stylo n'y sera pas. Parce que le miroir ne s'est pas encore mis à jour. Et là, en regardant mon reflet, je vais me dire, mais j'ai mis mon stylo sur l'oreille. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas en face ? Et finalement, je vais en venir à la conclusion que ça ne sert à rien que je le mette sur l'oreille. Puisqu'apparemment, il n'a pas envie d'apparaître. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Sauf que 5 minutes plus tard, mon miroir du temps va s'actualiser et il va m'afficher sans stylo sur l'oreille. Alors que si j'avais attendu assez longtemps, il se serait actualisé et il m'aurait actualisé avec mon image qui possède un stylo sur l'oreille. Ça reste encore très flou pour vous. Je vous l'accorde, c'est normal. Mais je vais vous l'illustrer avec un autre exemple qui est beaucoup plus parlant parce que je vais prendre des exemples qui touchent une grande majorité de monde. En l'occurrence, là, je parle de la perte de poids ou le moyen de trouver un emploi. Quand vous voulez perdre du poids, qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez à entamer un régime. Vous commencez à faire du sport. Et qu'est-ce que vous faites alors ? Dans les jours qui suivent, vous vous regardez dans votre miroir. Sauf que dans votre miroir, vous ne voyez pas encore les résultats. Ça vous démotive et vous arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait un effort, vous avez agi et au bout d'un moment, vous vous êtes comparé avec votre miroir et vous vous êtes dit « L'image qu'il me renvoie n'est pas celle que j'aimerais ». Or, si vous aviez persévéré, vous aviez continué à faire votre sport, forcément, au bout d'un moment, vous alliez voir un résultat. Mais le manque de résultats immédiat vous a découragé et vous n'avez rien fait. Donc, on est dans la même configuration qu'avec le stylo. Je l'avais mis sur l'oreille, j'ai regardé mon miroir du temps qui, lui, ne s'est pas encore actualisé. J'ai vu que je n'avais pas de stylo. J'ai abandonné, j'ai dit « Ça, ça ne sert à rien que je le mette » puisque de toute façon, il n'y restera pas et j'ai abandonné. Je n'ai pas eu de résultat. Tout comme vous qui vous voulez perdre du poids et vous n'avez pas eu de résultat parce que vous avez abandonné trop vite. Le système est à peu près le même pour ce qui concerne la recherche d'emploi. Là encore, il faut persévérer. Il faut prendre du temps avant de trouver cet emploi. Il faut envoyer des CV. Il faut envoyer des lettres de motivation. Et un jour, ça paye. Mais ce jour-là, ça payera parce que vous aurez persévéré et parce que vous aurez permis à votre miroir du temps de mettre assez de temps pour s'actualiser pour que vous vous reflétiez en train de rechercher un emploi et en train peut-être de le trouver. Pour résumer, pour atteindre un but, il faut d'abord le vouloir et ensuite passer à l'action pour que ça se réalise. Mais il faut prendre chaque maillon de la chaîne qui mène jusqu'à votre but un par un et réaliser ses actions jusqu'au bout. Mais en plus, si vous voulez atteindre ce but-là, il ne faut pas abandonner au cours du chemin. Sinon, vous allez repartir de zéro et tout votre effort aura servi à rien. Donc, lorsque vous êtes entrepris dans un maillon de la chaîne, dans une action, il faut aller jusqu'au bout et il faut y croire jusqu'à ce que vous voyez vos résultats dans ce miroir du temps. Si vous abandonnez avant de voir le reflet que vous désirez, vous n'obtiendrez jamais le reflet désiré. En attendant, je vous souhaite bon courage. Merci.